Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio-Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio-Espace Guinée. Dernière ligne droite, on va s'intéresser à l'éducation, à cette nouvelle menace de grève brandie par l'OSLEG, l'OSLEG qui menace de déclencher une nouvelle grève générale illimitée. Si l'État ne faisait rien, rapidement pour mettre en œuvre l'accord tripartite a signé le 10 janvier dernier. On en parle dans un instant avec M. Oumar Tounkara, qui est le secrétaire général adjoint du SLEG. Vous allez l'entendre dans cette émission. On s'intéressera aussi aux conclusions des audiences disciplinaires. Mohamed va me rectifier tout à l'heure les décisions qui vont tomber aujourd'hui. Mohamed Marat en parle vers la fin de cette émission. On a écouté ce monsieur, Mohamed. Je suis inquiet. Très inquiet. On est tous inquiets. Je vous assure. À deux niveaux. Je ne suis pas inquiet. Non, je vais te dire, peut-être que tu vas comprendre. Les grands gueules. Je suis rassuré, moi. Je publie une enquête sur le secteur énergétique dans les jours à venir, dans un magazine. Tu comprendras pourquoi je le dis. Oui. Mais c'est une centrale privée qui va revendre de l'électricité à EDG, à l'État Guinée, que l'État Guinée va acheter obligatoirement. Et le monsieur, il n'hésite pas à se taper la poitrine en nous disant, c'est un secret de polichinelle que je travaille pour cette centrale. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je dis. Cette centrale est presque concurrente à EDG, donc à Veolia. Non, elle n'est pas concurrente. Non, je ne dis pas. Il va vendre l'électricité à... Si tu ne m'écoutes pas, tu ne peux pas comprendre. Oui, je t'écoute. Il le reconnaît. Il ne nous dit même pas qu'il a quitté cette entreprise. Il dit qu'il est membre de cette entreprise. Et c'est lui, attendez, et c'est lui qui va être nommé... Non, 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 c'est le mélange. Non, tu peux comprendre. Si tu connais comment ce secteur-là fonctionne, tout ce qui est pompé comme millions de dollars, tu vas comprendre mon inquiétude. Beaucoup de gâchis. C'est quelqu'un qui vient d'une centrale privée qu'on nomme comme homologue au premier responsable qui gère le secteur public, à qui il revend sa marchandise. C'est ça mon problème. C'est le premier niveau de mon problème. Le second... Il y a un conflit d'intérêt. Il y a un conflit d'intérêt évident qui va se poser. Soit le monsieur, dès maintenant, il quitte cette entreprise, et le président exige qu'il coupe tous les ponts avec, ou alors, je ne sais pas ce qu'on entend fabriquer. On rapporte sa nomination, hein. Et de l'autre côté, il vient dans la boîte avec, si vous voulez, je dirais que c'est une structure parallèle. Parce que lui-même, il nous dit qu'il n'a rien à voir avec Veolia. Mais c'est une structure parallèle parce qu'il n'y a pas de lien de subordination. J'aurais compris qu'il a été nommé comme adjoint. C'est ce qu'on fait partout dans le monde. Lorsqu'on veut que quelqu'un s'habitue à la gestion d'une boîte avant qu'il ne prenne les commandes, on peut le nommer comme adjoint directement. Et là, on crée un poste à l'intérieur, qu'il voit comment ça fonctionne, en attendant qu'il prenne les rênes de l'entreprise. Mais ce n'est pas ce qu'on fait. Et à ce niveau, je suis inquiet aussi. Parce que de la manière dont, vous voyez par exemple dans le secteur de l'agriculture, vous avez six ministres qui gèrent le secteur de l'agriculture. C'est la ministre officielle et des ministres conseillés par-ci, par-là. De la même manière, désormais, à EDG, vous avez Atou, qui est désormais le patron, et avec un patron bis. Dites-moi, dites-moi, comment ça va fonctionner tout ça. Quel sérieux à en attendre. Merci. Merci Mohamed. Allez-y Antoine, très rapidement. A écouter ce matin, M. Fantamamodo Traoré, comme l'a dit Mohamed, c'est inquiétant. Parce que sa sortie ne rassure pas du tout. On a comme l'impression qu'il a voulu que nous fassions ses éloges ce matin, pour dire que parce que c'est un Guinéen qui prend les rênes au niveau de l'EDG, il fallait faire en sorte qu'on fasse ses éloges. Ce que nous ne faisons pas, parce qu'on ne le connaît pas du tout. L'impression que nous avons aujourd'hui, c'est que l'État, étant mécontent de la gestion de Veolia, veut faire en sorte de le lui montrer en nommant un Guinéen aux côtés de l'AG qui s'y trouve. Parce que je vous rappelle que dans le contrat qui a été signé avec Veolia, l'homologation au poste de l'AG n'existait pas. C'était au niveau de tous les postes, sauf au poste d'AG. Si l'État le fait maintenant, vers la fin du contrat avec Veolia, ça signifie qu'on n'est pas content et qu'on veut le faire savoir à Veolia. Donc j'estime que M. Mamoud doit faire attention dans ses communications, qu'il fasse preuve d'humilité et qu'il montre plutôt de façon discrète de quoi il est capable. Il faut qu'il fasse montre d'humilité, M. Traoré, c'est important. Beaucoup d'humilité parce qu'on va vous suivre maintenant, on va vous avoir à l'œil. Il faut bien qu'il le sache, il n'est pas le premier Guinéen à diriger EDG. Il y a eu les autres. Alors l'autre chose que je voudrais ajouter, peut-être qu'il n'a pas compris ma question, parce que dans le contrat que la Guinée a signé avec Veolia, il y avait la formation et la formation c'était pour avoir la relève. Donc ça veut dire qu'il y a des cadres d'EDG qui ont travaillé durant 4 ans avec Veolia, qui ont appris un peu de la gestion, donc qui étaient à l'école d'Eveolia. On aurait quand même aimé, disons, pour respecter un peu l'esprit du contrat, qu'on choisisse, n'est-ce pas, un cadre de là-bas pour gérer, n'est-ce pas, la société. Oui, Mouad Ali, en 30 secondes, s'il te plaît. C'est peut-être théoriquement que le contrat d'Eveolia existe encore, parce qu'on ne peut pas rompre comme cela, mais dans l'effet, de facto, je pense que l'État guinéen, ou plutôt le président Kondé a repris la main au niveau d'Eveolia, parce que je ne peux pas comprendre qu'on puisse placer quelqu'un, même s'il n'a pas de signature. Ça signifie d'abord qu'il y a une rupture de confiance entre le président Kondé et l'administrateur général. Oui, mais ça c'est un secret de policier. Tout le monde le sait, donc c'est lui qui est là, qui a le même titre que l'administrateur général, bénéficie de la confiance du chef de l'État. Donc sa parole passe mieux, les projets, les propositions, son conseil passe mieux que les conseils de celui qui est là, qui est poussé à être découragé, peut-être abandonner son poste. Bien, madame Moussa Yerouba, nous avons en direct à Oumar, monsieur Oumar Tounkara. Bonjour monsieur Tounkara. Bonjour madame Moussa Yerouba. Bienvenue chez les grandes gueules, il y a cette nouvelle menace que vous brandissez, vous menacez de reprendre la grève. Dites-nous où, à quel niveau se trouve l'application des accords qui ont été récemment signés. Est-ce que le comité qui a été mis en place fonctionne ? Est-ce qu'il a fonctionné réellement ? Bien, dans le clé des jeux, je dois vous dire que le comité qui devrait être mis en place jusqu'à date n'est pas encore mis sur pied. Ce comité-là n'est pas encore choisi. Et nous constatons avec assez de regret l'indifférence pour ne pas dire le refus du gouvernement d'accéder et de diligenter le respect de ces accords. C'est pour cette raison que nous avons fait une évaluation, nous avons constaté vraiment qu'il y a une latheur très grave dans l'application du protocole d'accords. Et c'est par rapport à cette latheur que nous avons jugé et qu'il est peut-être payé le gouvernement. Oui, mais l'enterre peut-être, oui, M. Tungora, mais vous n'allez pas quand même dire qu'il n'y a pas eu de pas fait dans le cadre de l'application de l'accord ? Quelques points tout de même ont déjà été respectés. Oui, quelques points ont été respectés, à savoir le dégel des salaires des fonctionnaires et le rétablissement de certains enseignants qui ont été mutés pour faire de grèves à leur post-initio. Mais même à ce niveau, il reste encore à faire parce que beaucoup d'enseignants n'ont pas reçu encore leur salaire dégelé. Et beaucoup d'enseignants qui ont été mutés pour faire de grèves ou démis de leur fonction pour faire de grèves, notamment en enseignement supérieur, leur cas encore n'est pas réglé. Étant entendu encore que la prime de documentation que les enseignants devraient avoir à partir du mars et septembre, beaucoup n'ont pas eu cette prime. Donc il y a beaucoup de dysfonctionnements dans le respect du protocole d'accord. Mais on est heureux que le président se soit intéressé au cas et nous pensons qu'avec l'implication du président, il va instruire toute la chaîne des finances et tous ceux qui ont un mot à dire ou à faire autour du respect de ce protocole-là pour que cela soit partueux. Les enseignants ne cessent de nous téléphoner. Les coups de téléphone fusent de tous les côtés pour nous demander qu'est-ce que le recensement parce que c'est une exigence du gouvernement pour qu'on ait les 8 millions. J'ai espéré que ça va se faire sans tarder. Bien, allez-y. Oui, oui, je voulais juste avoir, puisque vous l'avez affirmé, vous interpeller ou vous menacer ? On interpelle le gouvernement. Mais est-ce que la menace est sérieuse ? Au cas où le gouvernement ne va pas souscrire au respect du protocole, la menace sera mise à exécution. Alors, M. Tounkara, est-ce qu'il y a un pont entre vous et le gouvernement ou bien parce que vous avez dit que le comité n'a pas encore été mis en place. Est-ce que vous échangez, est-ce que vous communiquez avec le gouvernement pour tout ce que vous dites dans les médias aujourd'hui ? Est-ce que vous parlez directement avec eux pour dire que oui, ça retarde, voilà ce qui a été fait, voilà ce qui n'a pas été fait ? Bon, il y a communication entre le gouvernement, mais à travers le secrétaire général, le général Souma, qui nous fait le contre-en-dit de temps en temps. Vous menacez à tout bout de champ d'aller en grève, mais est-ce qu'aujourd'hui, si le SLEG décidait de déclencher un mot d'ordre, il serait suivi ? Quand on sait ce qu'on a enregistré lors du précédent cas de grève, est-ce que vous serez suivi par les enseignants tels que par le passé ? Là, nous ne saurons le dire, nous ne précisons de rien. De toute façon, quand des cadres de haut niveau, des ministres, 5 ministres, 27 cadres de tous les départements, budget, finance et ministère de l'Université nationale plus, 27 cadres du syndicaliste signe un accord, je crois que le sérieux voudraient qu'on respecte cet accord-là. À dire maintenant, si nous déclenchons une grève, si nous serons suivis ou pas, là, c'est le temps qui va le dire et les circonstances qui vont le dire. Parce que je crois qu'un protocole d'accord, c'est un accord de volonté qui engage toutes les parties qui se sont pris par un acte d'être respectueux de leur engagement. Parce que je ne peux pas répondre à cette question, mais attendons de voir. Mais si le gouvernement ne respecte pas ses engagements et les dispositions que nous allons prendre, ça, c'est le temps qui va le dire. Monsieur Oumar Tunkara du Sleig, en direct, donne la question. On a quand même perdu trois mois au début de l'année scolaire à supposer que le gouvernement n'arrive pas à se plier, à respecter ses engagements. Est-ce que vous irez quand même jusqu'à déclencher une autre grève ? Parce que quand même, l'année, on a perdu beaucoup de temps. Est-ce que si vous arrivez à le faire, on ne tendrait pas vers une année blanche ? La Guinée a quand même été sécouée. Les enfants ont souffert de ces trois mois de grève au début de l'année. Est-ce que vous ne pensez pas tout de même aux enfants ? Et un peu de cœur, monsieur Tunkara ? Bien, les enseignants n'ont pas de l'acier à la place du cœur, c'est des êtres. Nous nous soucions autant que vous de l'avenir. Ce n'est pas l'impression que vous donnez au peuple, franchement. Honnêtement, ce n'est pas l'impression que vous donnez au peuple, monsieur Tunkara. Oui, mais à chaque moment, s'il faut mettre sur la table chaque moment, c'est mélange. Ce n'est pas possible. Vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des parents d'élèves. Nous n'ignorons pas les effets collatéraux de ces grèves. Mais nous voulons aussi que l'État prenne en charge l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Il faut qu'on partage la poire en eux. Qu'on se soucie et des élèves et des enseignants. Parce que tant vaut l'école, tant vaut la nation. Un enseignant qui est dans des conditions minables ne peut pas faire une prestation digne d'attention. Donc nous demandons humblement au gouvernement de bien vouloir accéder à ces revendications et de les satisfaire. De ne pas attendre que le conflit se transforme en crise. Merci à vous, monsieur Tunkara. Le peuple vous demande ce matin d'avoir un peu, un minimum de cœur. Bien. Monsieur le Président, on trouvera la solution qu'il faut. Merci. C'est toi le peuple ? C'est toi le peuple ? Oui, bien sûr. Je vous rappelais à la mine ici il y a quelques jours. Il ne pouvait pas s'exprimer au nom du peuple. Tu ne peux pas t'exprimer au nom du peuple. Tu es père de famille, tout comme beaucoup d'entre nous ici, tout comme des millions qui nous écoutent. Tu ne peux pas parler à la place du peuple. Le Président de la République, qui est à la tête de ce peuple, attendez, le Président de la République qui est à la tête de ce peuple, pas plus tard, je serai imperturbable, je te dis, le chef de l'État, qui est à la tête de ce peuple, pas plus tard, qui est à rappeler au ministre la nécessité d'aller à la communication, de communiquer. Bien. Secondo, d'aller vers l'application des engagements du gouvernement. Qu'est-ce qu'ils attendent ? On en a terminé, franchement, mais peut-être avant que tu te prononces sur les conclusions des audiences disciplinaires. Il y a ce message de Tamba qui tombe. Allez, le SLEG, c'est irresponsable de la part du gouvernement de traîner dans l'application d'un accord qui nous a arrachés in extremis à la menace d'une année blanche. En plus d'être légal, une telle démarche du SLEG serait foncièrement légitime. Oh mais garçon, qu'est-ce que tu racontes ? Comment tu peux inciter les gens à la grève ? Et je suis parfaitement d'accord avec lui. Tamba ! Je veux rappeler au gouvernement que cette fois-ci, il n'y aura ni suppléant, ni contractuel. Parce que le gouvernement a trahi tout le monde, donc il n'y aura même pas de contractuel. Il vaut mieux appliquer ça. On va revenir sur ce sujet. Rapidement, normalement, d'ici une heure de temps, on devrait savoir quelles sont les décisions, en tout cas concernant plusieurs cas de discipline qui ont été portés devant le Conseil supérieur de la magistrature. C'est l'institution, je signale que c'est constitutionnel, c'est l'institution qui est chargée de veiller d'abord à la promotion de la carrière des magistrats, mais aussi c'est l'instance disciplinaire des magistrats. Donc dans cette formation, le chef de l'État qui est son président ne siège pas, le ministre de la Défense qui est son vice-président ne siège pas. Le ministre de la Justice. De la Justice, pardon. Donc c'est le premier président de la Cour suprême qui est le président de ce conseil en ce moment. Donc, et on a déjà vu dans un passé récent qu'il y a même des gens qui ont été purement et simplement été radiés, tout simplement été radiés pour des fautes lourdes. Et cette fois-ci, il y a eu 34 plaintes. Oui, il y a eu 34 plaintes. Et ça, c'est bon pour les populations de savoir que lorsqu'il y a des fautes manifestes, je dis fautes manifestes, je ne dis pas erreur, mais fautes manifestes, ou des cas de corruption, ainsi de suite, on a le droit de porter plainte contre des magistrats. Il faut que les gens le sachent, que les magistrats sont aussi des justiciables. Donc, dans ce cas-là, ils ont eu le droit de se défendre avec leurs avocats, mais certains vont passer à la trappe, tout simplement. Bien, on va suivre ces décisions qui vont tomber dans la journée, des décisions qui vont viser des carrières, et plutôt des magistrats indélicats de notre pays. Merci à toute l'équipe. D'abord, merci à l'équipe de réalisation, Amadou Sow, Mamoudou Kondé, à l'équipe de cadrage, Nalaï Sidibé, du côté du son, donc notre ingénieur du son. Vous nous avez regardé à la télévision à Kamsar. Merci de l'attention. On remet ça lundi. Portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada